Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à vous tous. C'est très très dur de garder un secret. Il faut être très fort. C'est une histoire que mon père, que Dieu est son âme et repose en paix, nous racontait à chaque fois. C'était un roi qui voulait savoir s'il pouvait avoir confiance à l'un de ses serviteurs. Il l'appela et lui dit « Aujourd'hui je voudrais te dire un secret, mais si jamais tu le dis à quelqu'un, eh bien je te condamnerai à mort. » Et son serviteur lui jura qu'il ne le divulguera jamais. Le roi lui dit « Tu vois, le turban que j'ai sur la tête, en fait c'est pour cacher mes oreilles. » Et le serviteur lui répondit « Qu'y a-t-il de mal à cela ? » Le roi lui confia qu'à la place des oreilles, il avait deux cornes. Alors le serviteur fut étonné. De jour en jour, il ne pensait qu'à cela. Et un jour, n'en pouvant plus de garder ce secret, il alla dans un endroit désert où il y avait un puits et mit sa tête à l'intérieur du puits et cria. Le roi a des cornes à la place des oreilles, le roi a des cornes à la place des oreilles. Et après, il se sentit mieux. Il ne pouvait pas dire aux gens car il aurait été condamné. Un jour, une caravane de commerçants passa à côté du puits et un jeune homme alla retirer de l'eau pour boire. Mais ce jeune homme vit un grand roseau au milieu du puits. Il alla l'enlever pour en faire une flûte et jouer de la musique. En arrivant au village, le jeune homme se mit à jouer de la flûte et des paroles sortirent de cette flûte. Le roi a des cornes, le roi a des cornes. Le roi, quand il entendit cela, convoqua son serviteur pour le condamner à mort. Mais celui-ci jura qu'il n'avait rien dit. Et alors, il fit venir le jeune homme qui avait la flûte et lui pria de jouer de la flûte. Et les paroles sortirent, le roi a des cornes, le roi a des cornes. Alors le roi comprit que son serviteur ne l'avait pas trahi. Si vous ne voulez pas divulguer votre secret, la seule solution, c'est de le laisser prisonnier dans votre cerveau. Et là, vous n'aurez aucun risque qu'il sorte, car vous en êtes le maître. Que Dieu nous aide et nous protège, incha'Allah. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Merci. Sous-titrage ST' 501